Dans l'histoire du salut et de l'Église, Marie tient une place privilégiée. Préservée du péché par grâce spéciale et ferme dans la foi, elle est mère du Sauveur. En 1964, le pape Paul VI la proclame mère de l'Église, c'est-à-dire de tous les chrétiens. Dans une profession de foi, il écrit, « Nous croyons que la très sainte mère de Dieu, Nouvelle Ève, mère de l'Église, continue au ciel son rôle maternel en coopérant à la naissance et au développement de la vie divine dans les âmes. » L'affirmation de ce rôle unique de Marie prend racine dans l'Évangile. Ainsi, l'Évangile raconte que près de la croix de Jésus se tenait Marie sa mère. La voyant ainsi avec près d'elle son disciple Jean, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit à Jean, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, Jean prie Marie chez lui. Dans ce récit, Jean symbolise le disciple par excellence et représente l'ensemble des disciples du Christ. Marie est ainsi désignée comme la mère des disciples et donc de tous les chrétiens. Première disciple du Christ, exemple parfait d'amour et de foi, Marie mène les hommes vers son fils Jésus. Dès le début de la vie publique de Jésus, elle oriente les regards vers celui qui est le Messie. En effet, à l'occasion d'une noce à Cana, alors que le vin vient à manquer, elle désigne son fils aux serviteurs en leur disant, « Quoi qu'ils vous disent, faites-le. » Jésus leur dit alors, « Remplissez d'eau les cuves et ils les remplirent jusqu'au bord. » Puis Jésus leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier. Et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » C'est ainsi que Jésus manifesta sa gloire pour la première fois, et ses disciples crurent en lui. De même, en se tournant vers Marie, les chrétiens se tournent avec elle, vers le Christ, qu'elle ne cesse de présenter. Dans l'histoire de l'Église, quand la Vierge apparaît, c'est toujours pour rappeler les exigences de l'Évangile et les paroles de son fils. Elle guide, encourage, soutient et réveille la foi des chrétiens du monde entier. À Lourdes, par exemple, des milliers de pèlerins viennent prier à la grotte avec le profond désir d'être entendus par Dieu par la médiation d'une mère infiniment aimante. Elle intercède auprès de lui. Nombreux sont ceux qui viennent la prier et l'écouter afin d'être rendus forts contre les tentations de découragement ou d'oubli de Dieu. Marie est pour les chrétiens la personnification de l'absolue confiance en Dieu et de la grâce à laquelle tous les hommes sont appelés. Une vie libérée du péché. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...